Ce soir, petit enchaînement pied-point, des petits blocs que j'ai concoctés avec amour avant de vous voir. Après, on va commencer sur de la jambe arrière au niveau des techniques et ensuite, on va faire exactement les mêmes blocs mais en travaillant avec une jambe avant. J'ai pris trois techniques de jambes. Il y a Malgueri, il y a Yoko, il y a Mawashi, il y a Aura Mawashi. Je n'ai pas dit Ushiro ou Aura Mawashi. Je continue sur la lancée des jambes. On est bien parti avec Nico, donc j'ai dit que je vais en profiter. On va rebondir. Nous allons continuer dans ce sens-là. Là, on va mettre des petits enchaînements avec. On fera, je vous dis d'abord, jambes arrière avec une série de points, de deux points derrière ou de deux points de main ouverte. Ensuite, on va faire de la jambe avant et on va varier. On va reprendre les techniques qu'on avait faites de points mais on va les inverser. Juste histoire que ça fume un petit peu au niveau des neurones. Le karaté, ce n'est pas que les biscottos. Il faut aussi travailler avec son cerveau. On y va tranquillement ? Allez, Yoï. Allez, Kamali, gauche devant. Évidemment, là, on est en Fudodachi et on ne va pratiquement pas bouger. Pourquoi ? Parce qu'on va faire une jambe arrière que l'on va reposer derrière. Je le montre une fois, tout simplement, l'enchaînement et ensuite, on y va, on développe. Donc, ça sera Maegiri. Dès qu'on a posé, Kizamitsuki, Yakutsuki. Je répète, Maegiri, je pose derrière. Kizamitsuki, Yakutsuki. Alors, Kizami Jodan, bien sûr. Yakutsuki Shuda. On est d'accord ? C'est parti ? On y va ? On fait une petite série, gauche devant. Allez, I. Ni. San, et on n'oublie pas de respirer. Chi. Go. Loh. Si. H. Kyu. Jiu. OK ? Yame, on revient au yo. Bien se met, soufflez bien, et on développe le côté droit. D'accord ? Ça va ? Il n'y a rien de compliqué de trop pour tout le monde, ça va ? Vraiment, ça devrait aller. Ça reste quand même assez basique. Donc, à tout ça, c'est un petit travail aussi qui est un petit peu à baser et vous amener un petit peu sur un travail de hanche quand même. Pourquoi ? Parce que sur un maigueri, les hanches sont de face. Quand on va poser, on va être de profil sur le Kizami et là, on va revenir de face, repasser avec une hanche pour pousser. Évidemment, au départ, on est en fudo. Ensuite, là, ça va se gainer sur le Yakuts. On va serrer les fessiers, la jambe d'Aspan un peu plus ou moins et on va envoyer le Yakuts fort. D'accord ? On y va pour le côté droit, yo. Allez, Kamalé, gauche devant, droite devant, je vais y arriver et on fait la jambe gauche. Allez. Un seul temps, et on y va. On enchaîne. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lo. Si. Ach. Q. Et. Et retour. Et retour. Et retour. Et y'a. Yes. Respire bien. Souffle. on va passer sur le deuxième petit bloc donc ça sera côté de côté donc attention là c'est exprès un petit peu donc j'espère que vous pourrez travailler sur les côtés parce qu'on va faire la jambe arrière mais on ne va pas aller frapper vers l'avant on va frapper uniquement sur le côté c'est-à-dire qu'on sera en kamaï gauche là on va frapper le yoko ici on va reposer derrière et là on va enchaîner ouraken yakutsuki yakutsuki même technique qu'avant c'est pas grave mais c'est l'ouraken qui change là on fait revers de poing frappe de bras arrière d'accord toujours pareil jodan, shudan sur les attaques d'accord donc je rappelle tout ça aussi c'est pour prendre un bon appui et éviter quand vous faites un yoko guéri comme ça sur le côté que la jambe tout de suite vous remontez complètement le centre de gravité ici non vous êtes en appui sur cette jambe c'est pratiquement je reste là là mon genou il est monté tout de suite ici je vais envoyer mon yoko dès que je vais reposer derrière l'ouraken il pose boum le yaku derrière oui il y a des questions non ça va c'est bon pas de problème ok là c'était juste pour vous faire voir on va démarrer ensemble d'accord donc essayez de laisser un petit espace sur le côté parce que si vous envoyez vraiment le yoko je précise c'est un qui est comique je veux je ne veux pas du kiage d'accord à moins qu'il y ait des problèmes de hanche pour certains mais sinon c'est quand je suis ici bon pivot du pied d'appui et j'envoie ma hanche je rappelle c'est le pied qui va faire envoyer le coup de pied le pivot de mon pied au sol envoie la hanche et non pas le contraire c'est le pivot c'est pour ça que le pivot de ce pied est très important important pardon on y va gauche devant c'est parti donc yoko n'oubliez pas poser derrière et pour les plus anciens bien sûr je ramène je pose quand j'ai posé ouraken il est arrivé et là le yaku derrière d'accord ça va pour tout le monde c'est bon et ben c'est parti on y va gauche devant temps par temps i h mi son y ni son y ni son y son y son ch go y go low y y ch 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 attention on revient au yo on souffle un petit peu souffle les 30 secondes et là on fait un seul temps on envoie c'est 10 à 10 de ce côté là peut-être on passera de l'autre côté c'est bon allez kamel gauche devant allez attention un seul temps et puis les plus anciens je vous dis dès que le yoko il pose derrière le raken il arrive le yaku derrière on y va c'est parti h mi san chi ko lo allez ici u q q allez y allez allez y aïs on souffle un petit peu avant de développer le côté droit garde à droite ok soufflez bien un tout petit peu vous avez le droit de boire un petit coup c'est permis c'est bon il ne se refroidit pas on y va allez kamel gauche devant je vais y arriver droite devant pas vrai ce soir fatigué Pascal hein alors tranquillement temps par temps yoko guéri là je repose derrière au raken droit en sphère et le yaku un bon hanche profine pousse bien sur le yaku et on relâche on repart yoko huraken yakusui ni hop san chi go go h yi lo h san c h ch ch yu yi n'i yi encore ni san chi go low sit attention maintenant un seul temps, on en fait 5, fort ok, un seul temps donne le premier temps et on y va allez, c'est parti, attention allez, hit mi sang chi go hey, yame hey, yas soufflez bien relax les contractes restez bien ça va pour tout le monde ? ça se passe ? bien ? bon la galerie, ils sont tous vivants c'est bon on est là ? bon ok, ça marche allez, on y va, on continue c'est parti donc la prochaine la prochaine technique donc on part sur ma wa shigiri ma wa shigiri shuto et haïto d'accord ? yaku haïto ok, donc on va y aller ensemble vous n'inquiérez pas mais pareil, attention parce que là, il y a un piège quand on fait une jambe arrière qu'on repose derrière attention, ne pas engager le poids du corps vers trop, vers l'avant il faut vraiment rester sur ma jambe d'appui il ne faut pas aller au-delà si vous allez au-delà vous allez perdre un équilibre vous allez aller vers l'avant et pour ramener derrière enchaîné c'est mort d'accord ? donc je répète petite démonstration quand je vais faire mon ma wa shigiri verrouiller le bien là pour ramener poser ensuite là, ça va être un shuto au kuchi avec le bras avant et un yaku haïto avec le bras arrière haïto travaille de un petit peu poignet au-dessus du pouce d'accord ? avec bien le poignet cassé vous venez frapper avec cette partie là ok ? ça marche ? donc attention alors le ma wa shigiri j'aimerais quand même qu'on fasse un ma wa shigiri technique on est sur des pures techniques de base malgré tout ok ? donc koshi je rappelle ma wa shigiri koshi qu'est-ce que ça veut dire ? les doigts de pied relevés on vient frapper avec la boule le dessous du pied c'est comme sur ma guiri vous voyez ? j'ai relevé je tends mon pied je relève mes orteils c'est la boule qui vient frapper dessous là pour pas me casser les orteils bien sûr quand je vais frapper donc le ma wa shigiri pareil la hauteur on s'en fiche mais bien koshi même si c'est au niveau shudan ça ne me pose pas de problème le principal c'est bien et pourquoi pas même en bas d'accord ? évidemment après quand on fait un aspect qu'on pète on fera avec le dessous du pied on met un bras slapé faire la petite claque qui va bien mais là techniquement par exemple c'est koshi on y va tranquillement temps par temps ok ? donc on est gauche devant allez ma wa shigiri je repose derrière shuto uchi jodan haïto alors on peut varier le haïto on pourrait très bien le faire dans les côtes pourquoi pas là pour l'instant comme vous voulez par contre le premier il est bien de jodan on pourrait partir du principe qu'on coupe on coupe aussi l'attaque il a bloqué mon ma wa shi il a contre-attaqué je coupe et puis je rentre sur haïto d'accord ? allez on continue temps par temps ma wa shigiri hop je ramène vous voyez j'ai engagé trop hop et je frappe le haïto derrière allez san ma wa shi shuto haïto toujours travail de hanche profil face tout ça ça travaille go ma wa shi shuto haïto look heish shuto haïto six un deux trois un on ramène deux trois two on ramène un trois et dernier heish fine un deux retour yole yamé et assemé on souffle un petit peu 30 secondes et on va enchaîner un seul temps on a bien compris le gestuel pour les petites ceintures ça va ? oui shuto n'hésitez pas à poser question si vous avez besoin on s'arrête pendant 5 minutes 5 secondes le shuto quand je pose en chant et ensuite haïto je casse mon poignet vers l'extérieur il est bien craté avec la partie tout en gardant mon épaule en bas d'accord n'oubliez pas ça sur le shuto on tape avec quoi ? tranchant shuto c'est le tranchant le tranchant de main oui oui toute la main ah c'est toute la partie là si t'es un peu trop courte même ça va être aussi la partie qui arrive au niveau de ton poignet mais normalement c'est quand même la partie du tranchant celle là ici ouais celle qui est plus forte quand même la plus solide là sur un shuto même bouquet blocage c'est toute cette partie là qui vient tu vois c'est toute ta partie on va dire toute cette partie là qui va venir sur l'avant-bras le shuto propre c'est vraiment tranchant de la main d'accord attention nous ne trompons pas après on fait ce qu'on peut quand il faut qu'on bloque tu bloques comme tu peux même si c'est le geste du shuto ça peut être un peu trop court et tu vas le prendre là mais moi tu ne le prends pas là c'est déjà pas mal pas un mouvement très facile le shuto on y va attention un seul temps donc mawashi posez derrière tout de suite bam bam d'accord les anciens évidemment on essaye de le rythme un peu allez c'est parti allez c'est parti Et hush. Allez, chou. Allez, chou. Et retour, y'a. Et y'a, y'a, y'a. Soufflez bien. On boit un petit coup et on fait l'autre côté, bien sûr. On va faire le côté, la jambe gauche avec la garde à droite. Forcez-vous à travailler en fudo, là, quand même. On ne travaille pas debout, là, ce soir. On travaille un petit peu aussi la position fudo d'achi, travailler les cuisses. Ça, c'est bon pour travailler la partie musculaire. Donc, un bon appui sur votre jambe avant. Et c'est en plus, pour réussir les jambes, c'est mieux. Si on a un bien appui sur la jambe avant. Pas trop, mais bien quand même. C'est bon ? Allez, on a soufflé. On passe à droite. Enfin, garde à droite. Allez, kamay. Droite. Temps par temps, même chose. Ma wa shigiri. Shuto. Uchi. Jodan. A eto. Et on revient. Ni. Na wa shi. Pardon. Je pose derrière. Shuto. Droite. A eto. Je vais me faire voir. Sang. Un. Je ramène. Un. Deux. Chi. Un. Je ramène. Un. Deux. Go. Un. Je ramène. Shuto. A eto. Lo. Allez. Je ramène. Shuto. A eto. Si. A eto. A eto. Q. A eto. Ok. On revient en yoi. On souffle 30 secondes et on enchaîne un seul temps. D'accord ? Alors là, je vous dis, dès que vous engagez, moi je viens de me faire avoir. Il n'y a pas de raison. Ça peut m'arriver aussi. J'ai engagé trop sur l'avant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour ramener la jambe ? Vous pouvez toujours courir pour la ramener. Si vous êtes trop engagé sur l'avant, c'est mort. D'accord ? Donc, attention. Là, c'est vraiment le mawashi doit rester sur votre jambe devant. Je ne vais pas aller au-delà. Et puis, vous êtes trop court. De toute façon, il rentre sur vous après. Donc là, vous allez l'attendre et le mettre derrière. D'accord ? Le mawashi, bon, on peut partir du principe qu'on est engagé. On s'aperçoit que ça ne marche pas. On repart sur l'arrière. Boum. Il enchaîne. J'enchaîne. J'enchaîne moi aussi. J'ai des bras derrière. D'accord ? Allez, attention. On y va maintenant ? Un seul temps. Allez, attention. Droite devant. Kamali. Allez. On envoie. Allez. 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 Sondre. Allez. 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 Et retour. Allez. Et yam. Yes. Mais soufflez bien. Récupérez bien avant qu'on passe la quatrième technique de jambe. ça va pas de difficulté trop pour tout le monde ça va un peu donc je développe et je ramène derrière Taisho Taisho direct le Taisho il est direct il n'est pas circulaire là c'est circulaire encore pardon Taisho direct encore encore temps par temps ni sang ni sang ni sang ni sang ni sang ni ni sang ni ni sang sang ni sang ok retour Yoï Allez, on saute 30 secondes et on y va. On développe tout d'un seul temps. Ça va ? Pas de problème particulier ? Bon, allez, attention. C'est parti, un seul temps. Donc, on met un petit peu de tempo, de kiné, comme chacun son rythme. Allez, ish ! Allez, nid ! Allez, sandre ! Allez, chi ! Allez, gauche ! Allez, l'eau ! Allez, six ! Allez, hâch ! Allez, chi ! Allez, jou ! Et retour, yoi ! Et yame ! Yes, mais soufflez bien, on voit un petit coup, on développe tout de suite le côté droit après. OK ? Allez, go ! C'est parti ! Allez, jambe droite devant Kamae, on ne se reproduit pas. Donc, je rappelle, Oura Mawashi, ici. Pardon, Oura Mawashi, je pose derrière. Taisho, bras avant. Mawashi, je vais y arriver. Yaku Mpi, hein ? Enfin, c'est un Mawashi, Yaku, Mpi. Attention, donc on y va. Oura Mawashi, et ichi, je pose derrière. Taisho direct, Mawashi Mpi. Allez, nid ! Hop, je pose derrière, direct Taisho, et Mawashi Mpi. Sang, un, deux, trois. Chi, un, deux, trois. Go, un, deux, trois. Lo, allez, un, deux, trois. Si, un, deux, trois. Un, deux, trois. Toujours temps par temps. Chi, un, deux, trois. Et chi, un, deux, trois. On pose derrière. Allez, amé. Yasmé, 30 secondes, et on redémarre un seul temps. OK ? On enchaîne. Maximum, fort. Allez, OK. Yo. Allez, Kamae, droit devant. Allez, on y va, on se donne. Allez, ichi. Ciao. Rémi. Allez, sang. Allez, chi. Allez, go. Hey, yasmé. Hey, yasmé. J'ai raccourci un petit peu parce que je voudrais qu'on fasse un petit peu la jambe avant. Et on n'aura pas le temps si je ne raccourci pas. Soufflez bien, les amis. On va développer assez vite après sur la jambe avant. D'accord ? Petit travail sur la jambe avant, maintenant. Très important, ce transfert poids de corps légèrement sur la jambe. On y va. Ichi. Hop. Un. 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 fort d'abord ? Là, on fait tout de suite. On est chaud, on y va tout de suite. C'est-à-dire fort. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire, Toto ? 10 temps partant et 10 fort ? Non, non, là, c'est direct. On n'a pas le temps. Si je veux, on veut développer toutes les jambes avant. Il faut qu'on accélère. Parti, jambes droites devant. Allez, attention, jambes droites devant. Allez, ça va. Bon, le beau transfert, le maguri, je pose, yaku-suki, kizam-i-suki. On y va. Kizam-i-suki. Un, deux, trois. Ni-suki. Un, deux, trois. Sank. Et chi. Et gauche. Et lo. Allez, fort. Allez, si. Allez, q. Allez, donne-toi. Hey, Jou. Allez, retour, Yorg. Allez, Yame. Yasmé, souffle bien. 30 secondes avant de voir l'autre. Attention. Allez, on y va. Donc, on est droite devant. On a fait le gauche, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, on est ici. Donc, là, tout de suite, tu as le petit transfert. Bam, tout de suite. Le yaku. Et pardon, l'oraken. Ce n'est pas kizam-i-suki. On a envie de faire kizam-i. Non, on change. Allez, transfert. Yish. Yoko. Yaku. Ooraken. Tout de suite, fouettez. Allez, yish. Ni. Sang. Tout de suite. Encore. Yish. Tamani. Sang. Hanta. Allez, yish. Ni. Sang. Temps partout. Attention, un seul temps. On y va. On enchaîne. Allez. Hey. Fou. Ni. N'oubliez pas de faire le yaku à la sortie. Son. Allez, dernier. Chi. Allez, dernier. Allez, go. Et retourne. Et yame. Yasme. Soufflez bien. Avant de faire l'avant-dernier. Attention. Petit maochi, jambes avant. Le petit transfert. Et yish. Tout de suite. Aitoji posé. Et le chou tourne dessus. Tout de suite, il repart de dessous. C'est presque ça. Allez, tu sais. C'est presque ça. Prébloquage. D'accord ? Ça fait presque ça. Après, simultané. Pardon. Encore. Yish. Ni. Sang. Bam. Tout de suite. Dernière fois. Ton partant. Yish. Ni. Sang. Bam. Allez, un seul temps. On envoie. La musique. Allez. Yish. Mettez de l'amplitude. Mettez du grand. Faites du grand geste. Les épaules bien en bas. Bien sûr, grand geste. Sang. Allez. Chis. Allez. Go. Allez. Retour, yoy. On souffle un petit peu. 30 secondes avant de développer le côté de l'autre côté. Avec la garde à droite. OK ? Soufflez bien. On décortique un petit peu les deux, trois premiers. Allez. Droite devant. Tout de suite. Bonne garde de combat. Tout de suite. Le petit transfert. Évidemment, il ne se verra pas. Hop, le mawashi. Aïto. Et là. Pardon. Aïto. Et là, le shuto. Allez. Avec toi aussi. Allez. Yish. Aïto. Ni. Et shuto. Sang. Allez. Encore. Yish. Ni. Sang. Yish. Ni. Sang. Voilà. Le shuto, il est caché. Yish. Ni. Sang. Allez. Encore. Yish. Ni. Sang. Dernière fois, temps par temps. Yish. Ni. Sang. Attention. C'est jambes avant. Aïto. Yaku. Et là. D'ailleurs, le shuto. Et ensuite. On finit sur le shuto. On a inversé par rapport à tout à l'heure la jambe arrière. Même principe. On a inversé les mains. Allez. On y va. Un seul temps. Allez. Garde à droite. Allez. Aïk. Allez. Ma washi. Aïto. Shuto. Ni. Ma washi. Aïto. Shuto. Sang. Sang. Si. O. O. Allez. Encore deux. Sige. Such. Allez. Des derniers. Q. Chou. Allez. Dju. Et retour. Yori. Allez. Allez. Assez. Soufflez bien avant de voir le petit dernier. On va le faire. On va le faire. Allez. On voit la musique. On est gauche devant. Toujours. Travaille sur la jambe avant. Transfer. H. Attention. Le ma washi empi. Ni. Et le taisho direct. D'accord. On repart. Ura ma washi avant. H. Ma washi empi. Ni. Là je peux rentrer. Sang. Wa. Tout de suite. D'accord. Si vous sentez le besoin de rentrer sur le ma washi empi, c'est logique. Vous faites un travail de jambe assez long. Donc pour vous rapprocher, vous remettez un petit yori hachi, un petit sursaut des deux jambes en même temps vers l'avant. On y va ? Yich. Ni. Sang. Voilà. Encore. Yich. Ni. Sang. Allez. Yich. Ni. Sang. Allez. Un dernier temps partant. Yich. Ni. Sang. Allez. Attention. Un seul temps les amis. Allez. Je regarde un petit peu. Allez. Ni. Allez. Essayez de vous appliquer sur chaque temps. Sang. Vient verrouiller chaque temps. Même si ça a l'impression d'aller moins à Ni. Chi. Allez. Le dernier. Allez. Go. Pas mal tout ça. Et retour. Yoi. Et yami. Yasmé. On s'ouvre 30 secondes et on fait l'autre côté. Puis après, on passera un petit peu à la partie relaxation, étirement, détente, avant d'aller se reposer. OK ? 30 secondes. Il en reste plus que 20. Attention. Et on fait tout de suite l'autre côté. Après, terminé. Fin du cours. OK. C'est bon, on y est ? On a fini ? Un recul. Droit devant. Bien comme il faut. Bien fluo. Allez. Mon petit transfert ici. Uramawashi. Malawashi MPH. Taisho Ni. Tout direct. On repart. Ichi. Ni. Sang. Allez. Bien verrouillé. Ichi. Ni. Sang. Allez. Ichi. Ni. Sang. Allez. Ichi. Ni. Sang. Ichi. Ni. Sang. Dernière fois. Ichi. Chi. Go. Attention. Un seul temps. Cinq. Fort. Maximum. On y va. Allez. Come on. Ni. Sang. Ti. Ni. Ti. Oh. Oh. Eh ya. Eh ya. Eh ya. Eh ya . Soufflez bien. Relâche. un petit peu sur le tirement on maintient la position on nous revient et on maintient encore un petit peu 30 secondes comme ça on essaye d'ouvrir un peu plus au niveau de l'écart si on peut si on peut mettre au sol c'est bien encore un petit peu, 10 secondes on reprend appui sur les mains on ramène tout doucement les jambes voilà, maintenant on a un écart un petit peu moins important on vient attraper les chevilles et on maintient la position à ce niveau là en mettant les pétiers sur l'arrière voilà, on étire bien derrière les cuisses si on a attrapé les chevilles et qu'on a un écart pas trop mal voilà, il faut que ça tire vraiment il faut que vous sentiez tirer derrière les pétiers jusqu'en bas vraiment, si on laisse partir les pétiers vers l'arrière on est bien tendu au niveau des jambes on doit sentir les tirements derrière, partout ok, avec ma main droite je viens chercher ma main gauche et j'ai toujours ma jambe tendue bien sûr, les deux côté gauche bien comme il faut je décompacte bien le haut du corps et je change, je viens chercher le côté droit un petit peu je me détends, je relâche bien ça tire bien sur la jambe droite, assez bien ok, je repasse au milieu je ramène tout doucement mes jambes vers le centre je les resserre en gardant les mains en contact avec le sol voilà, quand ça tire, je maintiens la position, je reste là voilà, ça tire encore plus sur mes fessiers mes mains sont en contact avec le sol et ça tire derrière, bien comme il faut ouais c'est ce qu'il faut ok, je rapproche encore mes pieds toujours contact, ça tire encore un peu plus voilà ok, je ramène et je vais dérouler gentiment le long de mes tibias je déroule je déroule, mes jambes sont légèrement fléchies je ramène, mon buste voilà, très bien on va aller étirer maintenant un petit peu plus vers le haut ok croisement des mains et là, hop, j'envoie vers le plafond voilà, je garde les pieds au contact avec le sol et j'étire uniquement sans décoller les pieds sans décoller j'essaye d'aller le plus loin possible allez, étire, étire, étire hop, relâche en faisant une petite flexion sur tes jambes ok, encore, on y va sans décoller les pieds toujours on garde le contact avec le sol allez, on étire vers le haut étire vers le haut allez, étire, étire là, attention, étire, étire, étire allez, décolle les pieds, va un peu plus loin allez, va chercher de temps en temps, t'apprends un peu plus l'appui d'un côté ou de l'autre et t'essayes de tirer un peu plus et tu relâches avec ta petite flexion on relâche bien les épaules ok, on va détendre un petit peu le haut du corps, les épaules on attrape derrière le coude et on tire ici on a travaillé les bras pas mal les mouvements pour certains, pas très pas très souvent ils ne font pas très souvent ce genre de mouvements donc on peut se faire mal aussi si on monte les épaules, c'est clair on peut étirer ok, on vient derrière l'homoplate cherche derrière, bien, 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 bien ok, donc je suis sur une position d'écartement de hanche, de bassin à partir de là, je vais faire une petite rétroversion de mon bassin vers l'avant verrouiller au niveau de mes fessiers je maintiens bien mes lombaires et j'étire allez, le plus possible sur le côté voilà, j'étire bien latéralement tiens bien tes lombaires verrouille bien les fessiers voilà ok, je ramène je ramène je relâche et je fais la même chose de l'autre côté ok, je viens chercher l'homoplate j'attrape la pointe de mon coude voilà, je suis bien maintenu là, c'est bon allez, je verrouille au sol je maintiens hop, je rétroversion et on y va on étire sur latéral allez, on étire bien le flanc allez, on étire relâche bien tire relâche et on ramène doucement et on relâche allez, à partir de là doucement les cervicales dans un sens, gentiment, douceur dans l'autre sens les bras ici relâchés go, mawate en arrière go, cessez bassin hanche ici on amplifie mettez de l'amplitude ici, on relâche en décollant le pied direct tout de suite ok, cessez voilà, on s'arrange un petit peu on va faire un petit salut tranquille on s'en sent allez on essaie de voir tout le monde quand même je comprends après c'est